Salut à tous, vous êtes bien pour l'event 5v5 entre abonnés sur Discord, c'est tous les samedis sur Discord, lien dans la description. Tout le monde peut participer, cette semaine c'était les silver et les gold. Je suis accompagné de Toucan, un coach lol très doué, et je vous laisse regarder cette game très intéressante. Bon visionnage. J'avoue c'est... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Toi aussi t'as vu un projectile ? Ah oui non non, c'est parce qu'il a monté son sort et il a direct balance genre. Ouais j'avais peur, j'ai... Putain il y a quelqu'un qui a déjà balancé une auto-attaque dans la gueule à son adversaire. Non non c'est bon. Alors, du coup, merci encore une fois tout le temps d'être là, c'est vraiment super stylé. C'est avec plaisir. Je mets les personnages là où il faut. Voilà, du coup c'est bien un gallium mid, il savait pas si c'était le cas ou non. Au niveau des builds, à la top lane, Doran Shield pour Mundo, très bon, c'est très très fort contre Timo vu que tu vas te faire Arras, ça va être génial. Le Timo est parti, à notre Doran. Euh... 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 Anode, Doran, Timo ? Bah c'est un bon choix. Contre un... Ouais Mundo ? Ouais ? Bah ça permet à Timo de pouvoir... Bah empêcher peut-être Mundo de farm avec son E dans ce qu'il a reset ou de le frapper avec le reset auto-hier attaque. Ouais c'est vrai ça va redonner oui. C'est vrai qu'il a la machette pour farm. J'avoue. Il a la machette pour farm mais euh... mais la machette c'est 4 secondes donc euh... Ah, il y a une invade de la partie euh... de la part des bleus, j'avais dit de faire attention pour l'invade de se placer dans les buissons, c'est très bien, bravo. Parce qu'une Léonard ça peut faire extrêmement mal dans euh... une invade. Euh... ok bon bah bon bill pour Timo du coup, mais du coup il va partir à P ou peut-être il va peut-être à partir hybride hein. Peut-être partir hybride mais bon. En tout cas euh... ce que l'équipe a besoin, enfin ton équipe rouge a besoin, c'est quand même de la marque du bourreau, surtout pour l'Uxin, pour la Caitlyn, enfin ça sera obligatoire d'avoir un Rappel Mortel pour Caitlyn. Euh... ah oui parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de points de vie c'est ça ? Il y a Mundo quand même. Ouais. Ouais c'est sûr bah oui j'ai oublié de leur dire, j'ai oublié de leur dire, j'ai failli le... Euh... j'ai plus pensé au début euh... quelle bill prendre mais ok. Du coup on commence par le blue buff pour Xin Zhao. Euh... la top lane... ok. Alors il est super confiant avec Xin Zhao, moi je lui ai dit, pars pas Xin Zhao, tu vas te faire mais défoncer. Genre Léona mais ça contre tellement Xin Zhao, euh... tu vas te faire fear, ça va être une horreur. Le problème de Xin c'est que là ils jouent contre deux tanks, moi j'ai conseillé à mes tanks de partir sur un endroit, j'ai conseillé Léona de faire un quart gelé. Ou il va, il va, il va, il va. Donc si un tank est dans la mêlée, bah il aurait sans se frapper, il réduit de 15% la taxe quiz, et Léona si elle est proche elle va encore dur de 15%. Ouais. Comme Kathleen a très peu de vitesse d'attaque, bah elle va se faire euh... counter. Ouais, bon je lui ai conseillé aussi de prendre... oh putain la vache ce que se prend Galio c'est assez violent. Je lui ai dit de finir son objet jungle parce que c'est très fort contre les tanks et de partir full tank après je pense. Parce qu'ils n'ont pas de tank dans leur équipe et je pense que ça va être très important. Oui, c'est important, c'est important. Elle manque de contrôle dans son équipe quand même. Il y a quoi ? Il manque un peu de contrôle. Ouais c'est vrai. Vladimir aucun contrôle, Timo aucun contrôle. Euh... ah oui d'accord, ah oui, il n'y a pas de cc brut là dis donc. Euh... il n'y a que le 100 gaz de Glyn qui est un contrôle puissant on va dire. Contre des tanks comme ça, est-ce que c'est vraiment utile vu que... Ah c'est compliqué parce que... Tu vas avoir 3 mecs sur 4 gars en frontlane. Est-ce que t'as vraiment... je sais pas. Il y a besoin qu'un Vladimir en général ça peut partir sur un Rayleigh pour essayer de retenir un Mundo parce que Mundo euh... Oh, agression, petit gank. De la part de Xingzao, pas mal, pas mal l'agression. C'est vrai que Galio il va falloir faire attention mais ça va il est assez tanky. Il a pris ses potions, il va pouvoir Eugène doucement. Ok on a 3 CS pour Xingzao, on a fait 2-3 camps. Vein est parti sur un Doran Shield pour éviter la race de Karma et de Catelyn, c'est très bien pensé. Euh... Leona... Alors il y avait un cheese à faire avec Leona mais... Je sais pas si on a pu le faire. C'était au niveau 2, je lui aurais dit de faire très attention. Le cheese Leona où elle fait son E, elle vous stun, c'est trop fort. Faire très attention à ça. Donc le Vladimir qui n'a aucun problème. Il a pris le Doran Shield. Ok. Ah, il gère bien sa barre de sang. De sang, comment on appelle la barre rouge de Vladimir ? Je n'ai pas... Un mot de rêve. Xingzao qui tourne un petit peu au mid. Alors qu'il a flash et euh... Téléportation Galio. On veut peut-être mettre bien un Vladimir parce qu'un Vladimir ça snowball plutôt pas mal. Ok, il a 6 CS. On a presque le triple des CS. Oh ! On a voulu ward. Peut-être que ça va passer. Oh ! Un flash de la part de Vayne. Et ça ira pas plus loin que ça. Le Xingzao qui met beaucoup de pression mais qui n'a pas de farm. Du coup, le Nocturne en profite. Après, il met bien son équipe. Il a mis le Galio à faible point de vie. On utilise le flash pour Vayne. Donc là, une trappe, un lien. Ça peut aller très vite sur Vayne. Il va falloir faire très attention. Alors, je crois que le Xing... Il fait un dragon, on dirait, non ? Non, non. Il est en train de prendre juste le... Je le voyais. Pour le minimum, je le voyais au dragon. Ouais, ouais. Ça m'aurait étonné quand même. Et je pense pas qu'il soit capable vu qu'il a pu... Ah si, il avait une potion encore. Ok. Le Vladimir qui se prend des grosses patates. Ok. Le Galio qui est ATP qui avait back. Le Vlad qui va back tranquillement. Il va peut-être même pas avoir besoin d'utiliser sa téléportation. Au niveau de la top lane euh... Ouais, le Timo qui n'arrive pas à Arras. Le Mundo qui a encore une potion avec son Doran Shield. Alors que normalement, un Timo c'est fait pour faire chier. Il fait peut-être attention au Nocturne. Je sais pas. Contrairement à ce qu'on pense, Mundo c'est extrêmement puissant contre Timo en vérité. Ah bah... Je vois ça là, c'est... Et plus on va arriver à un late game, plus Mundo sera inarrêtable. Ah bah là ça va être... Si Mundo, il pourra marcher sur les champignons de Timo, ça va le soigner en fait le Mundo. Mais alors est-ce que... Parce que là le Timo s'il part hybride, voire plus AD avec une Deuterka. Euh... Un maillet gelé. Euh... Non c'est un maillet gelé ou pas ? Oui oui, un maillet gelé. Là le Mundo il va faire quoi ? Il va se faire kite à l'infini non ? Euh... Bah Mundo il... Comment dire ? Il peut être assez insensible au ralentissement. S'il a pris la maîtrise anti-ralentissement... Ouais je bégais. Ouais ouais t'inquiète. S'il a pris la maîtrise anti-ralentissement... Ouais je vois. Et en plus il prend des cédéralités... C'est vrai. Bah le meilleur c'est les tabis quand même. Mais il peut ne pas du tout se ralentir par le Timo en fait. Ouais. Dans les deux équipes j'ai l'impression que les tabis vont être de choix. Et euh... Elles vont être très importantes. Même contre l'équipe bleue hein. Ça peut être que les tanks ils font tous des auto-attaques. Ça peut être intéressant. Après il y a une Léona. Il y a beaucoup de CC quand même dans ton équipe. Mais euh... Prendre des Mercure juste pour Léona. Bof. Et le... Oulala le Mundo prend cher. Faut qu'il fasse attention. Il va prendre sa dernière potion. On a une vague d'avance avec Timo. Ah d'accord. Il veut bait un petit peu en se prenant des dommages. C'est intelligent. Nocturne qui attend en... Dans le buisson. Mais Timo ne s'avance pas non plus trop. Est-ce qu'il va faire une erreur ? Oulala. Il s'est un petit peu trop avancé. Il va peut-être devoir flash pour esquiver le Fear. Voilà. On a flash pour esquiver le Fear. Bonne très bonne patience de la part de Nocturne. C'était super bien joué. Le Timo qui s'est fait un petit peu bait. Mais tout va bien maintenant. Il faut jouer très safe parce qu'on a plus de flash. Et là plus de flash avec un Timo. Quand on arrive bientôt niveau 6 avec Nocturne. Va falloir serrer les fesses. À la mid lane 44, 48. Oh la vache. Le nombre de CS par contre pour Nocturne. On a le double de CS. Comparé à Xingzao. Là ça commence à faire beaucoup. On a le Revolver Estek de la part de Vladimir. On va partir sur une Protobelt. Ce qui est très fort. Ce qui est très fort parce qu'on va prendre... Est-ce qu'on a du sustain avec la Protobelt ? Je me souviens plus de l'objet. Pas du tout. Il me semble pas du tout. C'est juste des points de vie. Un truc pour avancer. C'est très fort. C'est un item très complet avec beaucoup de statistiques. Il y a un dash mais... Il y a 10% de CDR. Et... D'accord au cas j'ai cru qu'il y avait un petit peu... L'objet n'est pas très cohérent parce qu'on fait un Revolver qui... Sur une attaque de base ou un sort. Une attaque de base ou un sort ou les deux ? Je sais pas la... Euh... Ça dépend. Le Q de... Ça pique un Dot en fait. Ça marche. Ok. Bon ça pique un Dot sur un effet d'attaque de base. Mais quand on a mille ans l'objet ben... Ça fait tout sauf ça. Ouais. C'est vrai. Mais l'objet est très intéressant sur Vladimir parce que ça te permet d'aller chercher... Le ralentissement, un Q. De ralentir avec ton Z et faire des dommages. Moi je trouve ça plutôt cool. Et Vladimir n'est pas un champion qui va dépouche très rapidement. Et des fois ça peut être intéressant. Le Galio qui s'est fait prendre en sandwich. Est-ce qu'il va y passer ? Le Xingzao qui est dans la mêlée. Il a fait un très bon flash pour esquiver le E de la Léona. Sinon il était mort. C'était super intéressant. Vladimir qui apparemment a utilisé son flash pour aller aider son équipe qui arrive un peu trop tard. Et ça donnera absolument rien. On a utilisé du coup un Ghost et un flash pour l'équipe rouge de la part de Vladimir et de Xingzao. C'est assez spécial comme move. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On a voulu prendre de la vision je pense. Et on s'est fait contrer là-dessus. On enlève la Pink War pour Vladimir. Ça joue beaucoup à la bot lane. Nocturne qui est là ou Kaou qui est en train de faire ses petits golems. Niveau farm c'est Ven qui tient au farm. La katelyn c'est très intéressant ça. Ok ils sont tous à peu près égaux en termes de farm. Il y a juste le jungler qui a le double. Nocturne qui a le double de farm. Comparé à Xingzao. Et Xingzao qui a mis beaucoup de pression au début. Donc ça se comprend. Après 24c ça fait beaucoup. La Ven a constaté que la katelyn ne joue pas souvent un deck carry. En tout cas d'après ce qu'il a check. C'est pas en effet ça. Et du coup c'est pour ça qu'il a été confiant. Il s'est dit je vais pouvoir jouer katelyn. Après c'est vrai que la bot lane a un bleu. Ven, Leona. Un désavantage en termes de range. Et en termes de poke en fait. Parce que katelyn et karma ça pauvre énormément. Oui. Peut-être que la karma ne pauvre pas suffisamment. Et la katelyn non plus. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus d'agression. Sur ces deux joueurs en fait. Oui oui c'est sûr. C'est sûr qu'après katelyn il me l'a dit. Il s'est forcé à jouer ADC. Parce que personne ne pouvait malheureusement. Il essaie tant bien que mal de jouer ADC. Là il se débrouille plutôt pas mal. Il n'a toujours pas donné de kill. Vladimir qui régène vraiment beaucoup de points de vie. Ca commence à faire délicace à tout camp. Laisse moi votre abouche. Alors on a pris une side stone pour karma. Mais alors contre un nocturne. Forward tellement loin dans la jungle. Pour justement. Je pense qu'il faut voir des camps contre. Contre nocturne non. Vu qu'il ward qui jump de tellement loin avec son ulti. En ce niveau 6. L'arrange de son ulti est quand même assez courte. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah dans une partie tu verras. C'est quand même très court. Ah bah j'irai check. C'est à dire que. Si t'es au niveau du tribush. Bah de la botlane. Bah tu popn gang la botlane en fait. Ah ouais d'accord. Ah d'accord. Au niveau 6 d'accord. Après plus tu montes ulti plus la range est grande. D'accord ok. Bon ça va. Oh agression de la part de Xingzao qui fait un gank à la midlane. Le Galio qui est dans la merde. Le Galio qui a son flash. Il va falloir qu'il fasse flash. Oh il aurait eu flash bien avant. Ah c'est super dommage. C'est vraiment dommage. Une petite Oxine qui était un peu. Oui c'était pour le swag. Ah fallait flash avant ça. Fallait flash avant. On était ralenti. Un peu dommage ça. C'est pas grave. On a la téléportation. On va pas perdre de tour. On va pas vraiment perdre de farm. On donne juste un first blood. First blood à 11 minutes d'ailleurs. Dis donc ça fait loin. Donc pour Timon on a pris des tabi ninja tout de suite. Avec du vol de vie. Ok. On veut vraiment pas mourir. On fait attention. On aurait peut-être pu mettre un peu plus de pression. Je sais pas. C'est assez étrange. On part full résistance magique. Oh agression. De nocturne sur un grain. Très bon. De la part de... Ok on a du flash. Oh. Oh oh. Karma qu'est-ce qu'elle fait ? Oh la karma qui va y passer. J'ai pas trop compris les moves de la karma. On a flash de la part de Leona. C'était assez étrange ça. On a voulu bait pour le Xingzao c'est vrai. Malheureusement ce bait n'a pas fonctionné. Dommage. Donc le mundo qui est parti un peu full résistance magique. Alors que Timo va partir avec un peu plus d'AD justement. Alors je vais conseiller l'état-vie. Il n'y a pas assez de contrôle pour faire des mercure de toute façon. Donc le build de Mundo je l'avais expliqué que ça allait être full RM et qu'il a besoin d'état-vie pour l'armure en fait. Je pense qu'il a eu l'heure de la notorame de Timo. Il voulait partir full résistance magique du coup. Donc là dans l'idée Mundo il va faire cascadotatif c'est parfait. En tout cas c'est ce que je vais conseiller. Ah oui contre Timo. Ah oui. Ah oui c'est vrai cette chance ça. Même contre Vladimir à partir d'un certain niveau Vladimir il spam suffisamment ce sort. Ah tu penses ? Pour que le dégât puisse être... Oui c'est sûr. D'accord ok. Donc il y a du mouvement au dragon. Il faut qu'il ait du niveau et du cooldown quand même pour que ça soit efficace. Ouais ouais c'est sûr. Il y a du mouvement au dragon est-ce qu'on va pouvoir le prendre le smile qui doit être à... Oh non on va donner ! On va donner le dragon. C'est super dommage. Agression de Galio ils sont en 80. Le Vladimir qui est en train de faire un taf monstrueux. C'est dommage là il va devoir quitter. Il va devoir partir. Il avait utilisé son ghost. Ouh on a utilisé la protobel pour se casser peut-être. Oh l'agression sur Payne ! On a pris le dragon pour Xin Zhao. Ça part dans tous les sens. La Caitlyn qui essaie de se repositionner. Ça va pas le faire. On a E sur la part de... Pour Léona. Elle a plus de mana. Du coup elle a pas plus le stun. C'était... Euh... J'ai rien compris. J'ai rien compris mais on a eu le dragon. Elles sont tous séparés. Elles ont tous focus la karma. C'était pas ce qu'il y avait de plus rentable. Après Rapture et Léona sont partis chercher le Vladimir. Du coup ils ont permis à Xin de faire le Drake. Ah c'était très très bizarre. Ils ont mis toutes les focus. Ils étaient tous à 20% de HP alors qu'ils auraient peut-être pu se focus sur 1. Bon après dans l'équipe rouge je sais qu'il y en a peut-être deux qui sont pas en vocal. Et ça ça reste peut-être un peu gênant. C'est surtout le support je crois qu'il est pas en vocal. Euh... Mais c'est pas grave. Alors 0-2-0 la karma rien de... De très grave. 0-0-4 la bot lane. Ok on a pris des kills pour Nocturne. Nocturne qui a deux kills et un assist. Il va en plus full a2. Full a2 ça va faire mal. Là Nocturne fait une grosse erreur. C'est qu'il est trop confiant sur... Allez Sars il fait du 2-0. Euh simplement euh... Pareil pour Luxin en fait je lui ai dit de partir sur son item de gale je veux bien. Mais après qu'il commence à être un peu plus tanky. Là il part sur une épée longue. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Après peut-être qu'une euh... Une cage de Sterak. Ça peut être super intéressant. Euh... Contre le Nocturne quoi qu'il y a une veine. Qu'est-ce que tu build contre veine quoi. Bah rien. Il faut la contrer mécaniquement. Comme ils ont très peu de contrôle. Si la veine devient trop problématique. Les points de vie tu peux pas les acheter ça sert à rien. Les résistances c'est le seul moyen de réduire ses dégâts physiques. Pour mieux survivre en terme de dégâts. Mais euh... Si tu le rattrapes pas au DPS avec son attack speed. Bah tu peux pas la rater en fait. Ouais. Donc tu veux juste du contrôle pour la... Pour obtenir. Bah le Vladimir va être quand même chiant pour euh... Normalement euh... Veine. Il va falloir aider le Vladimir. Euh... Pas qu'il soit tout seul. A aller chercher justement la veine. Euh... Parce qu'un Vladimir ça fait quand même très très chier euh... Euh... La backlane. Le Timo va devoir... Ouais ça va être compliqué. Après heureusement qu'il y a une Karma avec un petit bouclier. Sur tout le monde il y a moyen de faire des trucs. Il y a la Kathleen derrière. Kathleen qui part euh... Tout de suite euh... Elle fait quoi là ? Une IE ? Non. Attends. Qu'est-ce que... Si ? On voit que t'as des yeux. Ok on part euh... Alors est-ce qu'on va... Non ok. On a pas réussi à... A tuer le Mundo qui a utilisé son ultime. Qui a même pas eu besoin de flash. On a pas beaucoup de dommages de la part de Timo là. On a combien de gold dans Timo là ? On a 2100 gold sur Timo. Faudrait penser à back. Ok il va back. Il va pouvoir acheter son stuff. On a 2000 gold aussi pour Mundo. Euh... Il y a quand même 800 gold d'écart euh... Entre les deux jungles. Là ça commence. Les deux junglers. On commence à faire beaucoup. 400 gold pour les ADC. Ok. On a mis des traps euh... Un petit peu trop. Dans les murs euh... A la botlane. Ca fait un peu bizarre. C'est juste pas très habitué. On essaie de bait. Avec Galio. C'est peut-être un petit peu obvious. En plus on peut pas vraiment ult un... Un... Un Vladimir. On va faire la flac. On a la Proto Bell pour s'escaper euh... Pour s'escaper. Pour euh... Du E de... La nocturne. La trappe de Kathleen en botlane. C'est pas une bonne idée de les mettre dans les bush en fait. Bah non c'est pas ouf hein. L'idéal c'est de pouvoir placer les trappes euh... En plein milieu de la lane. Pour empêcher euh... Le carry adverse ou la leona de pouvoir se dépasser où ils volent en fait. Ouais et même euh... Aussi derrière nous au cas où qu'on a un nocturne qui vous euh... Par exemple. Mais là dans les bush en effet c'est pas... C'est pas la meilleure idée. C'est vrai que sur la lane c'est très dérangeant en fait. Parce que justement regardez ils sont... Ils sont en train de faire les marrons euh... Euh... Au milieu de la lane. Ah la botlane. Putain je vais y arriver. C'est ça. Alors qu'avec des trains... Enfin la veille est libre de... Ah ouais. Elle peut faire ses petites roulades comme elle veut pour farm et tout. Quand elle veut. Alors au niveau du farm euh... Toujours euh... Un peu près la même chose. On a juste encore le double de CS pour nocturne. Ça commence... Ça fait beaucoup quand même. Le... Le... Ok. Il a 1000 gold le... Xingzao. Euh... 1400. 1500. On a pas mal de gold pour euh... Pour les ADC aussi. On a de quoi s'acheter une D.F. Ou autre chose. On pourrait limite finir euh... L'Aveotarka pour Vayne. Ah la la. Il s'est fait bait le Timo. Il va mourir d'une violence. Ça fait... Alors le flash n'était absolument pas nécessaire. Bah on a voulu euh... On a voulu euh... S'enfuir du E. Du Fir. Ça n'a pas fonctionné. Le Vladimir qui va normalement pas mourir. Par Galio. Oh c'est pas mal intéressant ça. On a flash. Est-ce qu'on a un flash pour Vladimir ? Ah dommage. Oh bon flash de la part de Xingzao. Est-ce que ça va suffire ? Je pense que c'est... Ah non dommage. Ah c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Est-ce que... Ah on va pouvoir s'enfuir encore. Oh non si on meurt. Oh non si on meurt c'est une catastrophe. Ah il va vouloir s'en... Il va s'en vouloir. C'est une belle action quand même. C'était super bien joué de la part de Galio. Ça c'est joué à rien. Le Xingzao qui... Ah c'est très dommage. C'est très très dommage. Tant pis. Ça arrive. Très bien joué par Galio. Son équipe était là pour les aider. L'ultime de Léona. Euh... Maintenant par contre elle va plus vraiment pouvoir engager de loin. La Ketling qui n'a plus de mana. Faut faire très attention. La Ketling on a combien de gold ? On a presque 2000 gold. Ça va être le moment de back. On prend la wave et on se casse. On va acheter notre stuff. Euh... Ben on aura assez en plus pour acheter une Lio là du coup. Oh la la l'équipe bleue. Euh... Nocturne et Mundo qui viennent de prendre. Euh... L'héros de la faille. Ça va être chiant aussi. C'est Mundo qui l'a pris. Ouais c'est... Non c'est euh... C'est Nocturne qui a pris le buff. Le bonus. Timo qui est pas bien là. Timo qui est pas bien sous sa tour. Un ult de Nocturne et ça... Ça va être la mort hein. Nocturne qui a eu son ult... Bientôt. Ouais. Dans quelques secondes. Et là 3-0-1 le Nocturne. Yumu full AD. Il va faire mal. Il va faire vraiment très mal. Le Timo qui est parti sur Beoterka en first item. Euh... Pourquoi pas ? Ah non c'est pas bon parce que... Ouais. Dans la Beoterka elle va piquer 8% des HP actuelles de la cible. Ok. Du coup euh... Ce sont des dégâts physiques en fait. Donc si Mundo il part sur de l'armure. Et du coup la Beoterka euh... Elle est moins efficace. D'accord. Il a 7k. Euh... Si Mundo il est pris en plus des tabi ninja. Attends. Ult sur... La Katelyn qui a du flash heal E. Bah... Non. Je crois qu'on a oublié de faire une auto attaque de la part de Katelyn. Oh ! Donc la Nocturne vient de presque one shot la DC alors qu'il vient d'utiliser Flash heal sous la tourelle Trave E. Ça va être un problème. Très bien joué de la part de Katelyn qui va justement temporiser euh... Le Nocturne qui est en train de faire un ravage dans la partie. Ça s'est joué. Ouais. Un petit détail en fait. Ouais. Euh... Si le Nocturne était parti avec euh... Des résistances. Il aurait pu mieux tranquiller la tour et les dégâts physiques. Il aurait pu tuer la Katelyn. Est-ce qu'il avait la vision sur l'équipe adverse ? Euh... Pas forcément mais il aurait pu la terminer. Même s'il avait pas la finalité. Il aurait pu mais... Voilà. On avait peut-être pas la vision. Je sais pas. Ça en fait c'est le piège de vouloir partir sur trop de dégâts. Parce que là le build de Nocturne c'est que des dégâts physiques. Il n'y a absolument rien qui va les aider à la défendre. Du coup il va faire très mal c'est la vérité. Mais il n'aurait dû pas les dégâts de ses adversaires. Et il n'aurait dû pas les dégâts. Alors est-ce qu'il en avait vraiment besoin alors qu'il y a déjà deux tanks ? Est-ce qu'ils avaient pas peur de ne pas avoir assez de dommages dans un parti ? C'est super important parce que les... Comment dire ? Nocturne c'est un melee. De toute façon il doit être dans la melee. Oui c'est vrai. Et s'ils sont plusieurs à pouvoir tanker dans la melee. A Mundo de toute façon. On aura toujours des dégâts qui sont toujours les mêmes. Quel que soit le build qu'il va faire de toute façon. Euh... Là Nocturne il va faire quoi contre Thibaut au bout d'un moment ? Parce que Thibaut à partir du niveau 9, s'il a max le plus spell, bah son aveuglement va durer trop longtemps. Nocturne il sera full AD, mais il va taper dans le vide en fait. Ok. On va voir, on va voir. Peut-être troisième objet. On va prendre enfin un objet un petit peu plus... Ouh ! Bon critique de la part de Katelyn. Ça commence à faire mal. On a l'IEU de fini. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Faut se casser ! Faut se casser ! Ouh la vache ! Vain, ce qu'elle m'aille aussi comme dommage. On va focus le... Il prend cher. Le Xingzao qui prend très cher. Il a juste pris des Tabi Ninja. Euh... Là... Ouh ! La Karma qui va décéder aussi. Euh... C'est... Non le Vladimir. Faut pas y aller ! Faut pas y aller ! Faut pas y aller ! Non, non ! Ouh ! Faut se casser ! Mais il est mort. Aïe, 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 aïe ! Ça... On a... On a trop hésité. L'hésitation, ça fait mal. Oh la top lane est en train de se prendre un gros trou avec euh... L'invocation de l'héros de la faille. Là, ça commence à faire très très mal. Euh... On est reparti encore sur plus de mages de la part de Xingzao. On a pris des Tabi Ninja mais ça suffit pas du tout. Il faut des points de vie. Il faut de l'armure. Ah oui d'accord. On est parti sur une beauté RK pour Xingzao. Euh... Je l'aurais pris bien plus tard moi en fait. J'aurais voulu avoir un peu plus de tankiness. Parce que là, on se fait découper en deux. On se fait découper en deux par Xingzao. Et on a même pas le temps de placer les trois attaques pour le passif. C'est un peu dommage. Donc là, on va prendre le dragon. On a pris deux tours. Oh... L'équipe bleue qui se met très bien. On est à 10 000 gold d'écart entre les deux équipes. C'est énorme. À 22 minutes de jeu, ça commence à faire beaucoup trop mal. Oh... On fait beaucoup trop mal. Aïe aïe aïe. Ça commence à faire... À faire un gros TK. La difficulté, c'est que... C'est que l'équipe a... Il en fait quelque chose. L'équipe rouge n'a... Quasiment aucun objet défensif en fait. Ils ont... Les Tabi Ninja. Ou les Mercure. Mais c'est tout en fait. Tabi Ninja Mercure. Oui, oui, ben non. Ça suffit pas. Voilà. C'est qu'on manque vraiment de... De... De résistance. L'uncturne commence à faire trop mal. On a très peu d'armure. On a juste Tabi. C'est bien les Tabi, mais... C'est pas suffisant. Alors par contre, la Karma qui n'a toujours pas fini. Par contre, la Karma Tabi Ninja... On s'en fout pas un peu. Mais... On n'aurait pas voulu prendre la CDR ? Euh... Oui. Les... Bah... Les deux sont OK. Ok, elle a enfin fini son objet. Ça, c'est cool par contre. Bah là, les Tabis sont de... De très bonnes boites après. Oui, oui. La Vein fait mal. Ohlala, la Vein fait mal. Mais alors toi qui déteste Vein, pourquoi... Pourquoi elle est si peu jouée ? Bah si peu jouée. Elle a quand même un... Comment dire... Euh... Les... Les gens pensent qu'elle est quand même assez faible. Attends, Nocturne vient de se faire trap. Ohlala. La... La Katelyn qui joue bien pour contrer Nocturne. Alors que Nocturne, il est quand même à 4-0-2. Il pourrait faire euh... Je pense mieux. Mais alors, la Katelyn qui... Vraiment le contre tout le temps. C'est vraiment intéressant. Et oui, désolé pour la question de Vein. Pourquoi... Euh... On pense qu'elle est si faible en fait. Alors que... C'est vraiment un champion qui fait extrêmement mal en fait. C'est un champion qui fait extrêmement mal. Euh... Le problème de Vein... Quand on joue contre. C'est qu'elle n'a aucun... Aucun counter de statistiques. C'est-à-dire qu'on peut pas acheter d'armure. Enfin, on peut en acheter mais... Enfin... C'est la seule défense qui va être efficace. Ouais. Euh... On peut pas acheter de poids de vie parce qu'elle fera le même nombre de dégâts. Enfin, proportionnelle à nos poids de vie. Donc du coup, on peut pas se protéger. Ils vont... Ils vont devoir laisser la tourelle. Ils vont devoir laisser la tourelle. Ils vont devoir laisser la tourelle. L'ultimo, il va devoir partir là. On va devoir subir là. On va devoir subir pour l'équipe rouge. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait un... Un meilleur tank. Un tank qui puisse aller un petit peu dans... Dans le tas. Je sais pas moi. La cage de Sterak, en vrai, ça aurait été bien sur... Bah non, on avait pas de points de vie en fait. Non, non. C'était nul. Il nous aurait fallu un objet avec... Euh... De l'armure ou des points de vie, je sais pas. Pour... Pour... Pour Zinzao. Pour entrer un petit peu plus dans le tas. Pour laisser un petit peu plus d'espace pour Vladimir. La... La... La Katelyn qui aurait été aussi un peu plus... Euh... Tranquille. Par contre, la Katelyn n'a pas mis ses trappes ou quoi sous la tourelle ? Parce que ça, c'est très fort. Après, elle était peut-être... Euh... Un petit peu trop en retard. Mais avec Katelyn, c'est très très fort pour protéger justement les objectifs. Avec les... Les... Les trappes. C'est vraiment super fort. Après, euh... Ils sont tellement tanky que... Je sais pas s'ils s'en fichent en fait. Au niveau des bots, euh... Tout le monde a ses bots. Plus ou moins. Enfin... On a pas fini les bots pour Nocturne. On a vraiment envie de partir. Full dommage. Peut-être que les bots sur Nocturne peut-être... Ah oui d'accord ! On est parti vraiment... Full... Full dégâts de Nocturne. Il est super confiant. Euh... Là, le truc, c'est qu'il ne... On n'a pas le droit à les avoir du fou. C'est ça. C'est un peu à double autre chance. C'est-à-dire que... Déjà, mec, il est pas adverse. Je vous fous le dégâts. Il n'a plus de... Donc, il va se passer là. C'est que comme les deux équipes sont en papier. Si Nocturne, il va à 1v5, il va peut-être assassiner la Kétine ou qui veut. Mais il va lui aussi se faire déchirer parce que personne n'aurait de résistance en fait. Alors, papier, il y a quand même Mundo Galio qui sont quand même assez tanky. Je parle dans l'équipe rouge. Ah, de l'équipe rouge ? Oui, oui. Tout le monde est en papier. Du coup, Nocturne, il va pouvoir assassiner n'importe qui. C'est quand même Nocturne, il n'a aucune résistance. Mais les ennemis peuvent eux aussi se détruire Nocturne en retour en fait. Le problème il est là. Oh, on met des bons... Des bons dommages sur Katelyn ? Oh, on va vouloir faire les plays avec... Ah, on n'aurait pas dû se retourner, dommage. Ah, buff de... Non, non, non. On ne fait pas un ult à 1m, ça ne marche pas. Le Galio qui est pris en sandwich. On va aider avec Nocturne. On a découpé le Xingzau qui n'est absolument pas tanky du coup, on l'avait dit. Et voilà, ça ne marche pas. Il nous faut un item armure de point de vie, je ne sais pas moi. L'objet là qui donne de la vitesse de déplacement, de l'armure avec la traînée de sang genre. Euh... Comment ça s'appelle ? Je suis concentré du coup, je ne t'ai pas raccité. Tu sais l'objet qui te donne de l'armure, des points de vie ? Et ça charge et tu peux aller plus vite à un moment donné à sang genre. Ah, la plaque du mort ? Voilà, la plaque du mort. Ça, ça aurait été bien ça je pense. Sur le Xingzau. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais après euh... Un peu moyen parce que Jervaine elle s'en fout. Les points de vie euh... Ça n'a pas d'importance. Laurent Douain peut-être ? Non même pas. Il n'y a pas de critique. Si, il y a Vayne mais... Ça réduit la vitesse d'attaque. Oula, Vladimir qui a utilisé son gosse pour aller chercher la Léona. Il a peut-être eu la vision comme quoi Léona était toute seule. C'est vrai que Léona qu'est-ce qui a fait toute seule ici ? On n'a pas le droit à l'erreur, faut pas donner le moindre kill. Ça peut-être de... Ah purée. Ah c'est horrible. Je pense que pour contrer Vayne avec un Xingzau. Ça peut paraître bizarre mais le fait de partir Cargele et Rendouin. C'est avoir de l'armure, réduire la vitesse d'attaque. Le Rendouin ne donne pas beaucoup de points de vie. Mais ça réduit les critiques du coup c'est le meilleur moyen de réduire les dégâts physiques. Ouais d'accord. Et d'avoir des coups jeunes pour être offensif. Ouais carrément. Ok. Mais là on aurait besoin vraiment d'un... Xingzau est le seul perso dans leur team à pouvoir faire un Cargele en fait. D'accord. Littéralement. Et il faut réduire la... Le déplacement de la Vayne hein. C'est un problème hein. Il faut... Il leur faut autant que... Pour l'équipe rouge. Alors là le build de Timo je trouve... Je trouve qu'il est excellent. J'aime trop ce build. Il faut voir comment ça va se démerder. Ah d'accord. Il va quand même pouvoir se défendre en balançant des... 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 de toute façon c'est l'excès de confiance en fait de se dire oui on va partir full dégâts voilà parce que le partir full dégâts certes on fait mal mais on a des ratios sur les sortes enfin les ratios sont réduits par rapport à l'AD donc c'est un 50 de ratio du coup si on achetait 50 d'AD on n'a pas 50 de dégâts sur notre sort on a 25 mais si l'ennemi a des résistances il a 100 de résistances il divise encore par deux du coup on passe à 12,5 de dégâts subis en fait donc de 50 d'AD on passe à 12,5 de dégâts subis ouais ah oui on a l'impression de la résistance sur point de résistance à la place on a peut-être 12,5 de dégâts en moins mais on réduit les dégâts de l'adversaire de 10% 15% 20% du coup on épuise l'adversaire pendant que nous on peut le résister et ça c'est ce qui manque dans les deux équipes en fait ouais mais ouais mais il ya des fois c'est parce que là le truc c'est qu'il arrive sûrement regarder un op.gg par exemple là le Nocturne il fait très mal hein il fait du 7-0 y'a pas de problème heu ça va trop trop là dans la partie là ça peut ressembler contre Xen, contre Nocturne allez Xen faudrait ralentir avec la Bioterka et on va se faire pfff et oui et oui c'est beau d'avoir des dommages mais si tu peux pas en placer ça te sert à rien il n'a plus moyen de faire quelque chose sur la veine c'est compliqué hein le Vladimir qui fait un petit peu sa flaque un petit peu des fois trop trop tôt et ben on peut pas on peut pas suivre du coup la veine 16-3, 16-3, 14-13 13 goals d'écart par des deux équipes on fait le baron parce que tout le monde est à la botlane et là ça va peut-être être l'objectif qui va pouvoir débloquer la situation pour l'équipe bleue en vrai pour l'équipe bleue il n'y a rien qui débloque ils ont l'avantage c'est juste qu'ils essayent de faire des 1v2 des 1v3 et ils peuvent tout simplement grouper et c'est fini bon ils pourraient faire ils pourraient split hein il n'y a aucun problème au niveau du split le Timu n'arrive pas à gérer le Mundo le Nocturne en plus s'il split il peut aller aider le Mundo quoi qu'il arrive mais là ils ont tellement d'avance qu'ils pourraient grouper et finir la partie parce que là il y a juste Léona qui fonce dans le tas c'est fini hein ah quoi que c'est vrai que Léona fonce dans le tas c'est peut-être Vladimir qui peut aller chercher la veine ouais mais c'est qu'il faut non seulement aller chercher la veine il faut tuer le Nocturne qui est full d'hommage et qui ne s'arrête pas là il va continuer à faire des dégâts le gars il en veut il en veut il y a le Galio aussi qui va partir sur alors protobel Galio ça se fait je ne connais pas je ne connais pas le Galio et je n'ai pas vraiment les builds ça me parait le Galio aussi c'est assez exotique ah oui il en a 10 ah mais attends mais 10 ça lui donne combien là plus 30 45 juste pour un objet qui coûte genre 400 ça 350 seulement ouais ouais 45 pouf rentable le truc hein c'est rentable après après faut pas mourir aussi bon ça attend donc ça va ouais ouais bon bah on est en train de prendre petit à petit les tours on a le baron donc là on essaie de forcer les trucs il faut faire attention mais Kathleen on n'est pas non plus en front lane on a de quoi faire de la contre lane donc du coup on va pas forcer les choses nocturne what qu'est ce qui s'est passé Kathleen qui s'est fait un stand d'époque Kathleen qui aurait dû qui peut rien faire en fait la limite on aurait dû partir en range gardien de Kathleen mais bon on n'a pas que ça à faire non plus et voilà c'était un snowball des familles le nocturne qui est passé full dégâts et encore une fois tout quand problème de build ce que les joueurs elles sont très bons ils sont très bons mécaniquement les choix et encore une fois le bide et le bill c'est tout ce qui fait league of legend et c'est la chose la plus dure de toute façon du jeu c'est justement d'analyser la partie de savoir qu'est ce qu'il faut acheter et c'est pour ça qu'il ya des gens qui il faudrait qu'ils soient engagés dans des teams sérieuses comme tout quand la conclusion c'est que on gagne pas les parties uniquement avec des dégâts et du style et du style on peut aussi les gagner avec des résistances parce qu'on peut neutraliser un adversaire l'empêcher de faire mal lui résister l'épuiser et retourner à la partie exactement donc là c'est tout ce qui manquait peut-être à l'équipe rouge ils auraient peut-être pas gagné mais j'aurais pu mieux survivre à être plus impactant et il nous connaît un manque de tank un manque de tank on aurait dû prendre un temps qu'un peu plus moi moi je ne le voyais pas dans la partie mais il était confiant il voulait c'est ce qu'il savait jouer mais là après il manquait un item de tank après le let game il était 100% pour l'équipe bleu on a un monde qui se calche sur la game de manière abusive une veine en plus elle va avoir un maximum de piles c'était c'était très compliqué bon bah voilà merci encore toucan c'était super intéressant j'en ai appris plus que les gens je pense donc c'était super gentil que tu sois là encore une fois et et ben merci beaucoup c'était avec plaisir du coup les gens à la semaine prochaine à l'an semaine prochaine il n'y a pas l'event parce que on a foiré la dernière fois du coup on va reprendre les mêmes et dans deux semaines je crois que c'est la track mania du coup il n'y aura peut-être pas va falloir que je regarde dans le calendrier sinon on se retrouve sur discord on va parler on peut faire des games ensemble il n'y a pas de souci nous on va faire un petit bilan avec les joueurs à la prochaine ciao au revoir